Demandez-le à n'importe quel policier, je pense qu'il va vous le confirmer. De plus en plus, un problème de santé mentale devient un problème de sécurité publique. On en a eu un autre tragique exemple cette semaine à Laval. Premier meurtre de l'année qui a été commis. Abdellak Hadjaba, 66 ans, un père de famille, poignardé à mort par son propre fils, Mohamed Reda Hadjaba. Mohamed souffrait de problèmes de santé mentale. Il avait été hospitalisé récemment. Son père avait appelé les policiers dans les jours précédents. Il s'était isolé. Son père craignait donc pour sa sécurité. Malheureusement, les événements se sont passés non seulement dans le domicile du quartier Laval-des-Rapides, mais également dans la rue. Ça, ça nous ramène, et soyons très clairs, l'immense majorité des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale ne sont pas dangereux. Il y en a certains qui peuvent représenter un danger. Quand on est un proche de ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait? On va en parler tout de suite avec Karine McDonald, qui est criminologue au service, au centre d'aide des victimes d'actes criminels. Madame McDonald, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Il faut se mettre un peu dans la peau de ces familles-là qui vivent des moments difficiles et qui sont ambivalentes face à la personne qui souffre d'un problème de santé mentale et qui peut les inquiéter. Oui, exactement. Si ce n'était pas une personne proche, la question se pose peut-être moins de dire « j'ai été victime de quelque chose, je crains pour ma sécurité, je vais aller voir la police ». Une personne qui souffre d'un problème de santé mentale, qui plus est, est un proche, on se dit que la personne n'a pas besoin de la criminaliser. Ce qu'elle a besoin, c'est de soins. Et en plus, on aime cette personne-là. C'est faux de croire que parce qu'on est victime de quelqu'un, qu'on se met à détester la personne, loin de là. Donc, c'est dans ce dilemme-là que les gens se retrouvent. Ils veulent qu'elle ait des soins, mais ils veulent eux aussi être en sécurité et que la personne proche soit en sécurité également. Et ils hésitent parce qu'ils disent « si je la dénonce au criminel, le lien va peut-être être affecté, elle ne me verra plus nécessairement juste comme un parent ». Oui. En fait, c'est qu'ils ont peur qu'ils en veulent. Et à ce moment-là, un peu d'un lien pourrait risquer de perdre justement leur lien qui leur permet de les aider. Sauf que, malheureusement, c'est souvent le seul levier que le proche va avoir. Dans des situations, on répète, toujours dans une situation où la personne va vraiment craindre pour elle-même, c'est souvent le seul levier pour obliger la personne à aller chercher de l'aide, de se faire évaluer, de prendre une médication. Donc, c'est souvent la judiciarisation, du moins la plainte policière, qui va amener des conditions qui vont obliger le proche à aller chercher de l'aide. Le moyen le plus connu, Mme McDonald, c'est le fameux P38 qui permet, si je ne m'abuse, je vais résumer ça un peu, d'obliger quelqu'un à recevoir des soins, quelqu'un qui peut représenter un danger pour lui ou pour les autres, c'est ça? Oui, exactement. C'est la P38, comme vous dites, c'est la façon de l'appeler. Donc, c'est la personne, si par exemple une personne s'inquiète pour un proche qui est atteint d'un trouble de santé mentale, peut faire appel au CLSC de son quartier pour recevoir un formulaire et faire une demande de P38 pour obliger la personne à se faire évaluer en milieu hospitalier pour voir s'il n'y aurait pas justement des enjeux pour sa sécurité à elle-même ou la sécurité d'autrui. Parfois, on n'a pas le choix de porter plainte au criminel. Parfois, il y a une agression, il y a une attaque et il faut appeler la police. Oui, oui, tout à fait. Il ne faut jamais hésiter à contacter. Dès qu'on a une crainte pour sa propre sécurité, il faut contacter les policiers. Il ne faut pas avoir peur de le faire. On pense à tort que systématiquement, quand il y a une dénonciation à la police, ça va amener à une judiciarisation, que ça va amener à la personne qui soit détenue en détention et tout ça. Ce n'est pas nécessairement ça. Les policiers pourraient se rendre sur place, pourraient décider d'amener la personne qui est en crise dans un centre hospitalier et non pas dans un centre de détention. Et dites-moi, il y a quand même des moyens, on n'est pas tout seul là-dedans pour s'orienter. Quand on est une famille, on est un peu désemparé face à tout ça. Je sais que vous, au CAVAC, vous pouvez conseiller les gens là-dessus. Oui, tout à fait. Dès qu'on croit qu'on est victime d'un acte criminel de notre proche, vous pouvez contacter le CAVAC, 1-866-LE-CAVAC. Vous parlez avec un intervenant qui pourrait écouter ce que vous vivez et voir avec vous. Parce que, comme je le disais, ça peut être difficile pour la personne de décider de dénoncer. Donc, l'intervenant peut discuter avec la personne puis voir qu'est-ce qui ferait en sorte qu'elle dénoncerait, qu'est-ce qui prend en sorte qu'elle ne dénoncerait pas, c'est quoi les options qui se présentent à elle, les différentes ressources d'aide, si jamais elle décide de ne pas dénoncer. Et si jamais elle décide de dénoncer, les intervenants des CAVAC peuvent accompagner la personne tout au long des procédures, de la plainte jusqu'à la fin du processus judiciaire. Donc, on le rappelle, il y a des organismes. J'ai fait une recherche rapide sur Google, c'est facile. Vous faites une recherche famille, santé mentale. Il y a plein d'organismes qui vont sortir, qui peuvent vous épauler. Il y a cap santé mentale, entre autres, et plein d'autres organismes qui peuvent vous épauler dans tout ça. Et vous l'avez dit, les CAVAC sont là également, comme dans bien d'autres domaines, pour épauler les gens. Il ne faut surtout pas hésiter à chercher de l'aide. Il ne faut pas garder ça sur nos épaules, ce poids-là. Non, exactement. Ça commence comme ça. Un parent va souvent avoir tendance à s'oublier pour aider son enfant. Mais avec l'image qu'on utilise souvent d'un avion, dans un avion, on doit mettre le masque à nous avant de le mettre à son enfant ou à notre voisin d'à côté. Mais c'est la même chose. Sinon, on ne va pas bien comme proches. On ne sera pas en mesure d'aider la personne qui souffre d'un problème de santé mentale. Donc, il faut prendre soin de nous, aller chercher de l'aide, aller chercher des outils. Et par la suite, on va être en meilleure posture pour aider notre proche qui a besoin d'aide. Sage conseil, Mme McDonnell. Merci beaucoup d'avoir fait le tour de la question avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.